et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur kirby et les mondes oubliés on est donc sur switch je vous ai passé l'intro et donc nous voilà directement dans le jeu donc on va se faire une petite découverte on peut nager tout c'est plutôt stylé après la déception la dernière fois qu'on a été sur switch je vous le dis clairement je vais me faire je pense que je vais me faire traiter parce que je vais critiquer un jeu nintendo mais la déception pokémon arceus parce que moi personnellement j'ai j'ai pas trop aimé et en plus il faut le dire clairement affreux on va se concentrer sur ce jeu qui a l'air bien plus sympa même visuellement bon pour tout vous dire j'ai mis le mode ouragan puisqu'il ya deux modes au début du jeu le mode ouragan en gros c'est équivalent à un mode difficile donc donc j'ai mis directement le mode ouragan parce qu'apparemment le jeu étant donné qu'il est aussi aussi prévu pour dire pour les enfants il n'est pas très très compliqué donc on verra bien ce que ça va donner dans ce mode là écoutez on retrouve pour la première fois kerby dans un monde en 3d faut ramasser les pièces parce qu'il ya une sorte de village où il ya une armurerie donc j'imagine que les pièces elles vont servir parce qu'il ya toujours les transformations qu'on a dans tous les kerby vous savez en link et tout ça enfin avec l'épée et tout sauf que visiblement il ya une armurerie dans laquelle on peut aller les améliorer pour les rendre plus puissante cette transformation bon nous voilà sur la première zone alors on va pas se mentir que techniquement c'est pas fou fou c'est pas super beau il ya beaucoup d'aliasing après c'est très coloré voilà c'est très nintendo mais quand on regarde les textures sur la route et tout là c'est pas c'est pas très très beau ouais voilà c'est ce que je vous disais il ya toujours les transformations c'est pas très beau en termes techniques mais par rapport à à pokémon arceus en même temps par rapport à pokémon arceus tout est beau on va pas se mentir pokémon il est affreux avec de chez gamefreak ils sont nul à chier pour développer des moteurs graphiques et puis surtout ils y mettent zéro moyen alors que clairement ils ont les moyens donc c'est une des licences les plus lucratives mais bon c'est comme ça là techniquement c'est pas extraordinaire mais bon honnêtement ça passe bien parce que c'est assez assez coloré j'ai un déchat d'ailleurs qui est assis là juste devant le meub télé qui mate la télé et qui suit tous les mouvements de kerby elle est en train de suivre du regard tout ce qui se passe peut que voilà après c'est bloqué à 30 images secondes mais là encore bon au moins on va dire c'est 30 images secondes constant donc écoutez ça peut être gênant sur certains types de jeux mais là ça va même si effectivement ça aurait été mieux d'avoir du 60 la musique est plutôt sympa pour l'instant je sais pas combien de temps on va jouer peut-être que je ferai des cut peut-être voyez regardez quand on approche il y a des textures qui sont pas très très belles c'est assez coloré et tout franchement c'est plutôt sympa on va en fait on va vite passer par au dessus du côté du côté technique parce que voilà au niveau artistique ils ont fait quelque chose de mignon et de coloré c'est très joli par exemple vous voyez dans ces cinématiques là par contre c'est très joli il ya les détails sur les poils et tout alors on va voir une des nouveautés du jeu normalement voilà c'est ça ça c'est une des nouveautés de ce de ce kerby ça c'est une des nouveautés de ce kerby justement c'est le fait de pouvoir faire ça avec certains objets et bim et voilà normalement personne va me résister on fait les autres j'ai complètement oublié j'ai plein de pièces bon visiblement il ya plusieurs chemins ah ou alors peut-être qu'il fallait finir par venir là je serais étonné qu'il ya quand même plusieurs chemins et boum ils ont sous-titré la chanson c'est bien bon c'était un petit tuto un petit tuto plutôt sympa ça nous a pris moins de dix minutes on peut passer ça écoutez on va gagner du temps on va passer cette cette intro musicale bon il serait quand même temps que nintendo nous sorte une switch 2 quand même je et moi je suis même pas pour de la 4k ou voilà à la limite même si on restait sur du 1080p parce qu'il faut savoir qu'il y a des jeux sur switch qui tournent même pas en 1080p mais si on restait sur du 1080p mais juste avec un des textures de meilleure qualité un niveau de détail plus élevé et du 60 images secondes moi ça m'irait très bien pour une console qui est hybride honnêtement mais par contre les fourrures sur les animaux là elles sont super bien faites je trouve et puis il Ah, j'ai pris un petit coup. Je rappelle que je suis, du coup, sur le mode de difficulté difficile, quoi. Et bim, délivré, libéré, délivré. C'est trop bien, ils ont gardé la petite musique, avec la danse. J'essaie de l'escapée, t'inquiète, on va aller chercher tes potes. Aïe ! Elpheline. Allez, on y va. Voilà, donc on a aussi ce mode. Alors, je ne vous le montrerai pas aujourd'hui, parce que je suis tout seul. Mais on a prévu, avec Madame, de faire au moins une autre vidéo sur le jeu. Je sais que normalement, on devait faire ça aussi sur d'autres jeux. Mais après, on n'a pas trop eu le temps et tout. Enfin, pas trop le temps. Après, il faut avoir envie de jouer en configuration tournage de vidéo, tout ça. Elle, c'est un peu moins son truc que moi. Donc voilà. Mais là, on a prévu qu'on ferait une vidéo en duo sur ce jeu. Surtout que c'est toujours marrant quand on fait des vidéos en duo, parce qu'on est toujours ultra nuls. Donc, on testera ce mode coop dans une autre vidéo. Donc, on a une carte du monde. Ça fait un peu comme le Mario 3D World. Pardon, j'avais du mal à retrouver le nom. En fait, la construction du jeu. Il y a le village aussi. Moi, j'étais où ? Le village, en gros, c'est là où on était. Sauf que pour l'instant, il n'y a rien. Dans ce village, après, il y aura... Est-ce qu'on peut aller dans un autre niveau pour l'instant ? Non, on ne peut pas. Bon, tant pis. On ne verra que ce niveau. Après, c'est une vidéo découverte. Donc, en même temps, on ne verra peut-être pas un autre environnement dans cette vidéo. Oh, le pauvre. Ce que je lui ai mis. En tout cas, on va récupérer un maximum de pièces. Faire s'évanouir cinq tulipes. Il y a quelques moments où... Ça ramouille un petit peu. Bon. Ça va globalement. Ça tourne. Je suis pas trop déçu à ce niveau-là. Je suis pas trop déçu à ce niveau-là. Il y a un petit peu pendant son sommeil. C'est pas très sympathique, mais bon. C'est pas très sympathique, mais bon. Oh, attend. Attendez. Pardon. Je sais pas pourquoi je fais ça. Donc, ce principe, honnêtement, c'est plutôt cool. Ce principe de transformation, comme ça, honnêtement. On va regarder par là. Je peux pas y aller. Hop. On va expulser ça. On va monter par là pour aller voir ce qu'il y a. Petite boîte surprise. D'accord. Un escalier. Et bah, allons-y. Un mégatorreau. Eille, 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 eille. Pourquoi j'ai pas sauté, moi, mon imbécile ? Ça, ce n'est pas une tulipe. Bon, écoutez, pour l'instant, c'est plutôt cool, hein. On est à combien ? 16 minutes, ça va. En plus, la vidéo va pas être... On va pouvoir voir pas mal de choses sans faire trop, trop long. Bon. Après, là, je suis un peu pris dans le truc. Je vous avoue que si je contrôle pas le temps, on risquerait de l'exploser. Et j'ai pas trop envie non plus parce que le but... Je sais plus depuis combien de temps je fais ça, mais c'est vrai que j'ai réduit un peu le temps de mes vidéos. Enfin, en fait, moi, de mon côté, je capture même plus longtemps qu'avant. Mais je vous fais pas mal de cuts. Et du coup, euh... Je trouve ça vous fait des vidéos même plus courtes qu'avant. Et à chaque fois, je me mets devant comme un idiot. Ça vous fait des vidéos presque plus courtes qu'avant, dans lesquelles vous pouvez voir plus de choses, en fait. Paradoxalement. Ah ouais, moi, je vais me transformer en cône de signalisation. En plus, une fois qu'on est en l'air, on peut... On peut se diriger encore. Regardez là. C'est plutôt... Plutôt sympa, cette nouveauté. Je trouve que c'est une nouveauté plutôt sympathique. Écoutez. Ah. Ah bah alors, je vais y arriver ou quoi ? J'ai cru que j'allais la rater. Ah, parce qu'il y a pas mal de choses à... À collectionner aussi. De ce que j'ai pu comprendre. Du coup, euh... C'est plutôt, euh... Là aussi, plutôt cool pour ceux qui veulent vraiment faire du 100%. Tu arrives. Bon, il y a aussi des boss dans le jeu. Ah bah tiens. Après, ça, je pense que c'est un... C'est un petit boss. Parce que je sais qu'il y a des petits boss comme ça. Il y en a aussi des plus gros. Je sais pas si on peut faire quelque chose avec les étoiles. Regardez, on va même pas l'esquiver. On va aller jusqu'au bout. C'est pas mal, ça. On va garder ça. En voilà un de sauvés. Vous voyez qu'il y en a plusieurs à récupérer. Bah écoutez, on va continuer un petit peu. Ah mon tout. Donc laisse-toi toi. C'est plutôt... Oh là bas y a une plateforme tortue. Ah d'accord, vice-handedorité je fais comme ça. Ah bah il était là! voilà bon bah le deuxième est là si vous pouviez terminer ça dans cette vidéo ce serait plutôt pas mal par contre j'ai pas réussi à trouver d'autres tulipes il y a quelque chose à faire ça brille ah bah voilà c'est tout on va reprendre ça hop il y a un coin là voilà bim ça doute le dinosaure ah bah il est là le dernier ah là bas il y a des tulipes j'en ai vu une je peux expulser ce truc ouais je suis pas très cool il dormait en voilà une je crois qu'il m'en manque une ah non il m'en manque deux voilà c'est dommage après je sais pas où on en est par rapport à la fin du niveau mais j'aurais bien aimé avoir ça aussi parce que je sais pas ce que ça apporte en plus mais j'aime bien la musique bah il y en a une là il est où ce toro ? ah il a foncé dans le vide ah oui il est bien con quand même hop glace il faut le prendre vite vite ja Hop Je vais aller là-haut Et là Et voilà Bon il me manque une tulipe quand même Casser le volet roulant Attendre le balcon grâce au jet d'eau J'ai tout fait sauf les tulipes C'est dommage il me manque une Ça c'est tout ce que j'ai récupéré Dans le niveau Bon pour la tulipe c'est dommage Franchement il m'en manquait une Bon on va pas Accès à la collection On va pas aller plus loin Dans cette vidéo Mais vous voyez que normalement le village Comme ça on va pouvoir voir les temps de chargement Ça va Vous voyez on peut En fait agrandir le village Donc voilà Plus vous allez en sauver Plus vous allez avoir accès à des nouveaux bâtiments Qui vont vous servir Qui vont vous servir À l'avancée du jeu Donc Je vous l'ai dit Il y aura une armure gris Il y aura des choses comme ça Dans ce village Donc ça peut être plutôt sympa Il va falloir que j'en sauve d'autres Pour ça Donc écoutez On va s'arrêter là dessus Je vous remercie Je vous dis à la prochaine Salut à toutes Et à tous Sous-titrage ST' 501